Sous-titrage ST' 501 J'aimerais que les gens pensent d'abord à ma grand-mère et à mon grand-père parce que tout ce que je suis aujourd'hui ou tout ce que j'essaye d'être, c'est vraiment grâce à eux. Donc on parle toujours des philosophes qui ont écrit des livres. Moi j'aimerais bien qu'on parle de mes philosophes de cœur, d'abord mes grands-parents qui m'ont appris à me battre dans la vie, à essayer de redresser la tête. Qui que l'on soit, où que l'on soit, sur n'importe quel territoire, la question de l'être humain, c'est de se battre pour la dignité de l'homme. Et c'est ça qu'ils m'ont enseigné et je suis partie avec ça en France. Et c'est ce que j'ai essayé de continuer là-bas. Vous savez quand je pense au sourire magnifique de mon grand-père, c'est l'horizon qui s'éclaire. Je dis cet homme-là, c'était l'étoile dans mon ciel d'enfance. Quand je pense à ma grand-mère aujourd'hui encore, je peux me souvenir de son parfum. Et ce qu'on appelait au Sénégal, gonga. Donc quand je pense à elle, c'est de la tendresse absolument inconditionnelle. Donc je dis mes grands-parents, ce sont les seuls êtres humains de mon entourage dont je n'ai jamais, jamais douté de leur amour. Quand quelqu'un vous a donné cette certitude-là, cette personne-là vous a donné l'assise dans ce monde. On a besoin d'être aimé pour pouvoir aimer. Et on a besoin d'être aimé pour pouvoir exister en paix avec soi-même. Comment grandir quand les gens vous rappellent de votre naissance comme si c'était un accident de la circulation qui s'est passé hier ? Comment grandir quand les gens vous rappellent tout le temps quelle a été votre histoire avant votre venue ? Bref, comment grandir quand les gens vous reprochent quelque chose qui ne relève pas de votre responsabilité ? Il n'y a pas un enfant qui tape à la porte du monde pour dire je veux naître de cette façon. Donc il faut que les Sénégalais arrêtent l'hypocrisie. Il faut arrêter et regarder ce qu'il y a de beau dans nos langues. Les gens vous rappellent, c'est ce qu'on a trouvé devant nous. Personne n'y peut rien. Et puis je les renvoie puisque tout le monde parle de l'islam. Je les renvoie à la société. Donc seul Dieu décide de nous former dans les matrices et décide du moment de notre venue. Un bon croyant ne peut pas reprocher à Dieu de créer à sa façon. Je suis là juste parce qu'il a été légitime de me compter parmi les créatures de Dieu. Pour les êtres humains, que la peine soit connue ouvertement ou non, tout être humain mène un combat existentiel. Quelle que soit la situation, vivre c'est se battre aussi, c'est lutter. Bien sûr il y a des gens qui ont une vie plus facile, mais même les gens qui ont une vie plus facile, si on n'est pas égoïste, si on accepte de les écouter, ils ont toujours quelque chose qui fait mal à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'avais écrit mon livre qui s'appelle « Il ne souvit nos vies ». C'est-à-dire, qui que l'on soit, il nous manque toujours quelqu'un ou quelque chose dans la vie. Donc les peines finalement ce sont comme des escaliers. Pour aller au 10e étage, il faut passer par le 3e, il n'y a pas de solution. Quand j'étais lycéenne, j'ai fait la petite bonne à Bandjoul, Dakar, Yara, Anne-Montagne. Donc tout ça c'était pour garder la tête haute. Vous savez, les gens pensent qu'on travaille parce qu'on est pauvre, ce n'est pas vrai. En fait, on travaille pour garder la tête haute. Vous savez la nuance, elle est fine. Mais quand on est mineur et qu'on essaie déjà de travailler, il a fallu avoir la confiance, par exemple, des grands-parents. Il a fallu avoir leur soutien. Il a fallu avoir leurs encouragements. Cette confiance-là, il faut la mériter. Cette confiance-là vous dit « Je crois que tu es digne et que je peux te faire confiance ». Et moi, je dois me dire « Oh, je vais essayer de la mériter ». Donc quand je vais là-bas travailler et changer de ville pour mes études, c'est pour changer mon avenir. C'est de la prospection en fait. Ce travail-là, bien sûr, quand on est dans les pays développés, ça semble aberrant parce qu'il y a des lois qui interdisent le travail des mineurs. Mais quand on veut étudier, que les parents n'ont pas les moyens de financer des études, il faut se battre aussi pour son destin. Quand j'étais au lycée de Mbadioub-Dumbourg, par exemple, j'avais ma chambre. C'est très drôle, mais je me sentais presque plus adulte à cette époque-là. Oui, parce qu'à cette époque-là, j'avais des questions très précises. Vous savez, quand les copines pensent à la prochaine robe pour la tabaski, moi, je pense au pain que je vais gagner pour pouvoir continuer trois mois ou quatre mois d'études. Quand les copines pensent à l'anniversaire d'une telle ou le baptême ou le mariage de je ne sais qui, moi, j'étais là à penser combien je vais gagner pour pouvoir acheter tel livre, tel cahier, ou pouvoir payer simplement mon transport pour retourner à New York voir mes grands-parents. C'était une nécessité affective pour moi. Donc voilà, ces années-là sont des années de responsabilité, mais ce sont de belles années, parce que tout reste possible dans la tête. Et quand on rêve, on est riche. Quand je pars dans les lycées, je dis toujours aux élèves, vous savez, on peut avoir mille rêves, ou deux mille rêves, et en réaliser seulement un ou deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne réalise jamais un rêve qu'on n'a pas formulé dans sa tête. Donc pour moi, c'était des années de rêve, des années de désir d'instruction, des années de combat, oui, mais des années d'espoir. Oh, il y a tellement de raisons de se battre qu'une vie ne suffirait pas. Non, 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 mais je ne sais pas si j'ai des armes, mais ma plume, c'est ma béquille, c'est mon épée. Et tant que j'aurai des raisons de me battre, je me lèverai toujours avec cette plume brandie comme ça, comme un glaive. Les raisons de se battre aujourd'hui, c'est toujours les droits de l'homme. Et jusqu'à la fin des temps, ce sera toujours les droits de l'homme. Donc qu'on soit au Sénégal, en France ou en Amérique, il faut se battre pour les droits de l'homme. Il y a quelque chose que je dis, pour l'Afrique en train de se réveiller, il faut se battre pour la jeunesse africaine. Il faut lui rendre sa fierté. Mais il faut aussi lui garder une ouverture d'esprit. Vous savez, être un Africain solide, ce n'est pas être un Africain fermé ou raciste. Donc moi, je me bats contre le racisme en Europe, je me bats aussi contre le sectarisme en Afrique. Je ne peux pas accepter ça. Parce que ce qui m'enrichit, c'est d'avoir appris de l'Afrique et d'avoir aussi ajouté ce que j'ai appris de l'Europe. Et si les cultures se respectent mutuellement, elles s'enrichissent mutuellement. Donc l'Afrique va se réveiller avec un grand bond en avant. Mais il faut qu'elle reste solide, suffisamment solide, pour prendre des autres cultures et ajouter. Vous savez, ce réveil ne prend pas du... Mais il est là devant vous. Regardez la caméra que vous avez, le travail que vous faites. Vous croyez que ma grand-mère pouvait le faire ? Non. Donc vous êtes une dame de ma génération d'aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, nos parents en rêvaient, nous, nous le faisons. Ce dont nous, nous rêvons aujourd'hui, les générations à venir vont le réaliser. Pour me protéger ? Non, surtout pour comprendre. Je me souviens d'une de mes toutes premières rencontres. Je lui ai dit « Pourquoi tu écris ? » Et je lui ai dit « J'écris pour apprendre à vivre. » Et à l'époque, personne ne savait d'où je sortais. Vous savez, quand personne vous connaît, vous dites quelque chose, ça compte. Donc si les livres sont un peu plus connus, si vous le dites, ça fait marketing. Non, j'écris toujours pour apprendre à vivre. Quand j'ai commencé, c'est très daté. Et j'avais 13 ans. C'est quand j'ai quitté mon village. D'abord, j'ai étudié à Fondjoun, Sokone. J'ai même habité en Bassis pour aller étudier à Fondjoun. Ensuite Mbourg, ensuite Dakar. Tous ces endroits, je n'avais pas ma famille. Donc parfois, j'avais des questions. Et pas forcément quelqu'un pour me répondre. Donc les questions que je me posais en tant que mineur, parfois m'empêchaient de dormir. C'était lié à mon enfance, à mon histoire, à ma famille. Parfois de la maltraitance. Donc écrire me permettait d'analyser. Et c'est toujours la même raison qui me pousse à écrire aujourd'hui. Une question, un doute, et je commence à écrire pour essayer de comprendre. Moi, je vois des frères, des sœurs qui viennent me serrer la main ou m'embrasser. Donc ça me touche. Vraiment, parfois je suis très émue. Vous savez, on écrit dans le silence, dans la distance. Il m'arrive de rester deux ou trois semaines. Mais en silence et j'écoute ma musique. Donc du coup, je ne sais pas la réaction dehors, concrètement dans la vie des personnes. Pour moi, en fait, les livres vous promènent aussi dans le foyer des gens. Vous rencontrez les gens, pas physiquement, mais par le texte. Donc quand je les rencontre, ils ont le sentiment vraiment de me connaître. Alors que moi, j'ai la timidité de découvrir des personnes qui savent des choses sur moi, sur mes livres, mais que je n'avais pas rencontrées avant. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on doit nous pardonner aussi le danger de la parole publique. Je ne parle pas publiquement parce que je crois tout savoir. Je parle publiquement pour dire sincèrement les combats que je porte dans mon cœur. Je partage une révolte, je partage un espoir, je partage ma poésie. Mais ce n'est pas parce que je suis certaine de savoir faire. C'est que j'ai le désir de faire. J'essaye de faire. Je partage. Pour moi, quand un lecteur vient ou des gens qui ont regardé la télé, quand ils viennent me rencontrer dans la rue, c'est simple. Je me dis, l'écriture, c'est comme être derrière un mur, parfois d'incompréhension, et puis creuser un trou. Et puis quand je mets ma main, de l'autre côté, il y a un lecteur qui attrape. Donc du coup, je me dis, ok, je ne suis pas seule. Toutes ces personnes-là partagent le combat. Et par rapport à l'émission dont vous parlez, si je parlais des réfugiés et des immigrés, ça touchait les gens, c'est que cette révolte-là n'est pas seulement la mienne. Si la parole touche les gens, c'est parce qu'eux-mêmes pensent à la même chose. Donc ça veut dire que cette parole-là leur appartient. Je ne fais que leur rendre leur révolte en fait. nous sommes plus forts, si nous sommes tous solidaires pour défendre ces idées-là. J'ai parlé des réfugiés et des migrants. On voit les réfugiés migrants africains. Mais en 2013, j'étais au Népal. C'était aussi un combat pour les réfugiés boutanais qui sont au Népal, parqués dans une forêt, en attendant une nouvelle nationalité. C'est les droits humains. Le noir, le blanc, le jaune, le bleu, ce n'est pas mon problème. C'est un problème de droits humains. Donc à chaque fois que la dignité de l'homme, elle est bafouée, la mienne, elle l'est. La vôtre aussi. Donc chaque fois qu'il est question de la dignité humaine, vous savez, si vous tolérez par exemple des tortures en Birmanie, ça arrivera au Sénégal, vous n'aurez pas les solutions. Si vous tolérez du racisme en Afrique, il y aura du racisme aussi en Europe. Si vous tolérez du racisme en Europe, vous aurez le même racisme en Afrique. Donc il faut juste... Il faut se dire ce qui me fait mal, fait mal à mes semblables en Europe, en Amérique, en Amérique du Sud, en Inde ou au Japon, en Asie. Pas de couleur de peau. Non, pas de couleur de peau. Vous savez, j'aime le mauve parce que c'est une couleur qui ne peut pas être sectaire. C'est vous qui en avez parlé. Si le mauve se met à être raciste ou sectaire, cette couleur-là, elle disparaîtrait. Vous savez, parce que c'est une combinaison. Alors, vous savez, je dis le mauve comme la rouge chaleur africaine et le froid bleu européen. Donc pour avoir le mauve, il faut additionner du bleu et du rouge. Après, vous avez du mauve. Donc ça veut dire que si le bleu se met à détester le rouge, le mauve n'existerait pas. Et si le rouge se met à détester le bleu, le mauve n'existerait pas. Je suis une fille de l'entre-deux, de l'addition. Donc, vous savez, je suis née à Nyo Dior. Ma mère est de Nyo Dior. Mon père est de Marfafoko. Donc, ils sont déjà séparés par des bras de mère. Il me faut nager entre les deux. Voilà. Et ensuite, je suis sénégalaise. Aujourd'hui, je vis en France depuis une vingtaine d'années. Donc, je ne peux pas dire, ah, je suis 100% africaine, sénégalaise et puis l'Europe, je m'en fous. Ce n'est pas vrai. Parce que je ne suis pas mazo. Et si je vis en France, c'est que j'aime cette culture aussi. Et je dois pouvoir l'assumer. Je ne suis pas une immigrée complexée. Les droits de l'homme, quand je m'ouvre, je vois juste que ces deux pays-là font partie de ma culture. Et je les aime. Et je les respecte. Et je dois pouvoir le dire sans rougir. Et ça fait rire les gens quand je dis rougir. Mais oui, mais les Noirs aussi rougissent. On a les joues qui chauffent. Donc, il faut parler de ces deux appartenants sans aucun complexe. L'Afrique doit pouvoir s'approprier ce qui vient des autres. Vous savez, les autres ne se gênent pas pour prendre ce qui les intéresse en Afrique. Regardez les peintures de Picasso, vous allez reconnaître nos masques. Voilà. Écoutez la musique classique parfois. On dirait de la Chora. Donc, il faut que l'Afrique soit consciente de ses richesses. Mais que l'orgueil ne l'aveugle pas non plus. Nous pouvons être fiers sans être sectaires. Mais de la même manière, nous pouvons aussi apprendre des autres sans nous dénaturer. L'Afrique debout, comme disait David Diop d'un coup de pilon. Ah ben, je suis aussi maintenant alsacienne, si vous voulez. Donc, moi, quand je vais à l'étranger, je parle toujours de Strasbourg. C'est là où j'ai étudié. C'est ma ville aujourd'hui. C'est l'Alsace. C'est une région très typique en France qui est très, très belle. Donc, on gagne à la connaître. Donc, quand vous dites, je suis sénégalais, j'habite en Alsace, les gens disent, ah, mais le froid, le froid. Moi, je vais vous dire, ça vous apprend juste à aimer le chocolat chaud. Et puis, quand les Alsaciens vous adoptent, vous êtes vraiment chez vous. Donc, oui, la multiplicité, pour moi, c'est l'identité d'aujourd'hui. On parle de mondialisation. Il n'y a aucune raison que les marchandises circulent et pas les humains qui les produisent. Donc, pour moi, ma mondialisation, elle est effective depuis très, très longtemps. Depuis plus de 20 ans, je ne me pose plus cette question. C'est vrai, quand j'arrive au Sénégal, ils me regardent comme... Certains me disent, ah, la française. Donc, ils me disent, ah, bonjour, t'es arrivé quand, nanana. Ah ben, quand est-ce que tu rentres ? Ah ben, je suis supposée être chez moi. Donc, ils devraient dire, quand est-ce que tu repars ? Eh ben, quand je suis en France ou quand je voyage en Europe, on me regarde comme Fatou l'africaine. Peut-être que c'est plus facile de voir ma couleur que de voir ce que je partage avec eux. Mais, aujourd'hui, on doit reposer, au niveau international, la question de l'identité et du passeport et du droit à circuler. Vous savez, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme dit que tout être humain a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et tout être humain a le droit de partir de tout pays, y compris le sien, et de revenir aussi. Ça, on doit réinterroger cet article et le compléter. Parce que, vous savez, les règles par rapport au respect territorial, par rapport aux frontières d'il y a quelques années, ne sont plus du tout valables aujourd'hui. Ça ne correspond plus du tout à la réalité politique, économique, sociale d'aujourd'hui. Les gens voyagent. Il faut les briser ou les assouplir. Ce qui est certain, dire à un Sénégalais, qu'il est né au Sénégal et qu'il doit être sédentaire, comme en Baobab, ça ne répond plus à aucune logique. Voilà, parce qu'il n'y a aucune raison que les autres viennent nous visiter ou parfois travailler ou investir chez nous et qu'on n'ait pas le droit de faire pareil. Parce que l'Afrique ne va pas se transformer comme un zoo où les gens vont venir nous observer et repartir sans nous. Donc il faudra que les gens qui viennent en Afrique puissent accepter que les Africains aussi accèdent à cette même mobilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cet article des droits humains, en réalité, cet article n'est effectif que pour les pays développés. Il n'y a qu'eux qui peuvent voyager librement et choisir leur résidence librement. Non, c'est le principe du droit international. La diplomatie, j'ai une ambassade chez vous, vous en avez une chez moi. Sinon, il n'y a pas de réciprocité, sinon il n'y a pas d'ambassade. Donc, si je n'ai pas de réciprocité, je n'ai pas d'ambassade. Mais si je n'ai pas de réciprocité, j'ai pas de réciprocité. Vous n'avez pas de réciprocité. Je ne sais pas combien, regardez, je ne sais pas. En tout cas, je peux encore les mettre dans une valise et voyager avec. Donc ça veut dire que pour devenir un grand auteur, il y a encore du travail. Mais oui, si vous pouvez encore mettre tous vos livres dans une même valise, vous vous dites, ok. Je n'ai pas encore écrit sur toutes les questions qui me touchent. Je sais que ma vie ne suffira pas. Immigration clandestine parce que, vous savez, à un moment donné, ce sont des questions douloureuses. Parce qu'on peut les comprendre dans les deux sens, vous savez. Quand quelqu'un quitte l'Afrique pour aller trouver du travail en Europe, on peut comprendre sa quête de dignité. Je vais vous dire, quand l'Irlande a connu la famine, ils sont partis en masse aux Etats-Unis. Ils n'avaient plus de pommes de terre. Ils sont partis trouver de quoi manger aux Etats-Unis. Si c'est légitime pour eux, c'est légitime pour d'autres. Mais de la même manière, quand on va en Europe aujourd'hui, dans les années 70 ou les années 60, quand on parlait de 30 Glorieuses, il y avait du travail pour tout le monde en général. Et les gens venaient d'Afrique et ils trouvaient tout de suite du travail. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans un quartier en France, par exemple, où les gens ont perdu le boulot, où l'usine a fermé et les gens sont au chômage, franchement, objectivement, comment voulez-vous qu'ils acceptent des gens qui viennent pour ajouter du chômage au chômage ? C'est tragique, mais c'est aussi une réalité. Il faut la voir. Il ne faut pas voir seulement du racisme. Seulement, après, il faut se battre pour dire que des deux côtés, si l'Afrique doit comprendre la réalité européenne d'aujourd'hui avec la crise économique, l'Europe aussi doit comprendre la réalité de l'Afrique. Parce que les gens qui viennent souvent, ils viennent par absence de choix. Quand il y a des guerres, les gens sont sous la menace, ils vivent sous la terreur. Ces gens-là, quand ils partent, ils ne cherchent pas d'abord l'économie. Ils cherchent d'abord la survie, ils cherchent la paix, la possibilité de reconstruire une vie. C'est aussi un modèle européen qu'ils vont chercher. Vous savez, c'est aussi l'Europe qui nous a vendu le principe des droits humains. Nous, on l'avait, mais on ne l'a peut-être pas exporté de cette manière-là. Donc, les gens qui partent doivent savoir que si on se bat en Afrique, dans un pays en paix, par exemple au Sénégal, les sommes d'argent que vous utilisez, par exemple, pour payer un passeur, il y a des gens qui ont investi au Sénégal avec moins que ça et ils ont réussi. Il faut oser leur dire. Vous savez, quand on va dans la maison de quelqu'un qui vous dit, je ne vaux pas de vous chez moi, personnellement, ça doit me vexer. Ça doit réveiller mon orgueil. Ça doit réveiller ma dignité. Mais il y a aussi le rôle de la société. Il y a aussi le rôle de la société. La société s'est régalée tout le temps à la quête de l'argent du bien du matériel. Mais oui, mais ce sont nos valeurs, dans ce cas-là, qu'il faut interroger. Non, mais franchement, pourquoi vouloir acheter une BMW quand vous n'avez pas le prix d'une charrette ? Donc, il faut juste que chaque être humain soit honnête avec lui-même. Pourquoi vouloir faire un baptême à 5 millions, un mariage à 20 millions, quand on n'a pas assez d'argent pour ça ? Donc, le Mathieu vu Nguistel. Donc, Koti Barme déjà condamné le Nguistel. Pourquoi continuer avec la protection des apparences comme ça, où les gens sont prêts à sacrifier leur vie pour être bien vus dans la société ? Qu'est-ce qui est plus important ? Vivre en paix avec soi-même ou être apprécié par des gens qui ignorent votre détresse intime ? Vous savez ? Mais oui, donc, ici, on le sait, la société sénégalaise, vous savez, c'est le Teranga. C'est vrai, on l'a, l'hospitalité. Karsa, OK, on l'a aussi. Aksutura. Mais vous savez, le Soutura, là, c'est le nid de l'hypocrisie aussi. Le fameux Soutura fait que quelqu'un devient truand, prend l'argent des gens et puis sauve les apparences. Et on va dire, ah, n'est-ce pas d'autre ? N'est-ce pas d'autre ? N'est-ce pas d'autre ? N'est-ce pas d'autre ? Que le détournement de fond. Et les mêmes qui disaient, n'est-ce pas d'autre ? N'est-ce pas d'autre ? Je me disais, mais je ne vais pas de d'autre ? Mais ce qui se passe, c'est pourquoi je vous ai dis. La solidarité africaine, elle est belle, elle est magnifique. Mais quand elle est dévoyée, elle détruit les gens. Et je voulais aussi parler d'ici, de la relation des immigrés, puisque vous m'avez dit, j'ai écrit là-dessus. Oui, trois livres là-dessus. Mais vous savez, beaucoup d'immigrés en Europe souffrent. Parce qu'on se demande parfois si la famille les aime vraiment. C'est que du matériel, matériel, matériel. Les gens appellent uniquement pour demander des Western Union. Je voulais lancer un appel à toute l'Afrique. Oui, il faut appeler parfois les immigrés juste pour leur demander comment ils vont. Voilà. Êtes-vous en bonne santé? Comment ça va? Est-ce que le moral, ça va? Juste ces questions-là. Mais à un moment donné, les gens-là, ils ont peur quand ils voient 00221. Donc vous croyez qu'ils travaillent, ils ne décrochent pas assez, qu'ils ne veulent plus décrocher. Ils en ont marre. Il faut le dire à notre société. Moi, je le dis, ça ne me coûte rien, c'est la vérité. Donc j'ai vu, quand je n'avais pas un centime, ma maison était vide. Donc maintenant, quand on travaille, les gens, ils viennent. Donc on a besoin des gens quand ça va, mais on a aussi besoin d'eux quand ça ne va pas. Alors que quand vous êtes en Europe, les gens pensent que comme vous habitez un pays riche, c'est pas parce qu'on est à Sandaga que tout ce qui est à Sandaga vous appartient. Et il faut que nos parents immigrés aussi aient le courage de dire la vérité ici. Donc c'est pas la peine de s'endetter pour venir ici en vacances, faire le show, et puis rentrer manger des patates pour tout l'hiver, quoi. Non, mais il faut être honnête des deux côtés. C'est impressionnant, c'est émouvant. Parce qu'on revient au pays, c'est pas la même chose que quand on tourne à l'étranger. Donc, oui, ce sont les mêmes thématiques, ce sont les mêmes questions qui me mobilisent. Mais c'est aussi mon propre pays. Donc, ce que je dis, si d'autres me soutiennent, j'aimerais aussi que ce soit entendu par mes frères et soeurs d'ici. J'aimerais bien que les lycéens, par exemple, au Sénégal puissent se dire, oh, si elle a étudié jusqu'à ce niveau-là, moi aussi je peux le faire ou je peux faire plus. Parce que l'époque s'améliore. Donc, je voudrais qu'on lutte contre la désespérance. Il faut arrêter de dire que tout va mal. Parfois, souvent ici, les gens disent, je ne peux pas continuer les études parce que je n'ai pas les moyens. « Hey, ça, c'est du n'importe quoi. » Franchement, même en Europe, même en Amérique, il y a des étudiants qui travaillent chez McDonald's pour payer leurs études. Donc, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas une raison d'arrêter les études. Et je pense que je suis très bien placé pour le dire. J'ai gagné mon premier salaire, j'avais 12 ans et demi, c'était à Bandjoul. Mbindan. Voilà, et je l'ai fait à Dakar, je l'ai fait ici, je l'ai fait à Strasbourg. Il faut que les gens déplacent la fierté. La fierté, ce n'est pas avoir les mains propres et réclamer de quoi vivre aux autres. La fierté, c'est transpirer pour faire fleurir sa propre vie. Et au Sénégal, on a parfois des fiertés mal placées. Donc, je suis désolée de dire ça, ils vont peut-être m'insulter, mais je suis sénégalaise aussi et je peux le dire. Le travail rend les gens plus propres et plus dignes. Donc, il faut qu'on travaille. On dit le sous-développement, sous-développement. Mais l'Europe, là, tout le monde veut aller en Europe. Après la guerre, c'était un tas de pires. Il y a même des gens, ils avaient tellement faim qu'ils mangeaient des rats. Et aujourd'hui, quand on les regarde, ces pays-là, on a envie d'y aller. C'est parce qu'il y a des gens qui ont eu la fierté de dire « Je vais changer mon quartier, je vais changer mon village, je vais changer ma région, je vais changer mon pays. » Et nous... Exactement, oui. Le respect de l'heure, le respect de la qualité du travail. Pas du bricolage, du sérieux. Les bonnes personnes à la bonne place. L'Afrique a besoin de ça. Et c'est pareil dans tous les pays africains. Il faut une révolution des mentalités. La bonne personne à la bonne place. Et le travail sera fait. Et s'il n'est pas fait, on le dégage, on met quelqu'un d'autre, sans état d'âme. Mais ici, quand on veut dégager quelqu'un, vous avez toute une tribu entière pour dire non. Donc, à un moment donné, on va faire des choses, on va faire des choses.